Elle s'appelle Sandy Onona, elle est scientifique, biochimiste, elle est spécialiste du marketing pharmaceutique mais elle a beaucoup d'autres cordes à son arc, elle est là depuis 1990, c'est son Alia Story. Ils ont relevé le défi de l'Alia, Alia Story, c'est vous, c'est lui. Sandy Onona, bonjour. Bonjour, bonjour Cathy. Bienvenue, on est très content de vous accueillir, de t'accueillir parce qu'après plus de, on va dire environ 30 ans d'Alia, on dit tu. Tu. Même si on ne se connaît pas, ce n'est pas grave. C'est comme ça que ça se passe. Si, si, moi je t'ai déjà vue dans pas mal de choses. Alors Sandy, tu es arrivée, on va dire, un peu sans savoir très bien pourquoi. On va dire que c'est l'amour qui t'emmenait ici. Je savais pour qui mais je ne savais pas pourquoi. C'est ça. Tu avais un amoureux qui était très fan d'Israël, que tu as connu en France. Un grand sioniste. Un grand sioniste. Toi, pas vraiment on va dire, ça ne voulait pas dire grand chose pour toi. Ni dans ta famille ? Non, pas du tout. Je suis issue d'une famille communiste. Ashkénas, communiste. Un communiste, ça veut dire quoi ? Fête de l'Huma ? Ça veut dire qu'on n'a pas été habité n'importe où pour n'importe quelle maison. On habitait à Bagnolet, qui était une ville rouge. J'allais au lycée de Montreuil, qui était un lycée rouge. Et puis, on était des habitués de la fête de l'Huma. Moi, j'ai connu l'ambiance des cellules. Tu m'étais pour Georges Marchais, avec tes parents ? Oui, on était très famille Georges Marchais. À l'époque, il y avait Giscard et Marchais. Donc, nous, on était Marchais. On habitait dans un immeuble à Bagnolet où il y avait plein d'Ashkénas, communistes comme nous. Donc, c'était notre univers juif. Et donc, il n'y avait pas de sionisme, sauf en 1967, une famille séfarade d'Afrique du Nord que j'ai adorée, au septième étage. Qui a débarqué dans cet immeuble. Et eux, qui étaient Giscardiens, petits artisans, petits patrons. On était tous salariés dans l'immeuble. Et voilà, et peut-être a commencé une belle histoire. Ça t'a ouvert un monde, on va dire, que tu ne connaissais pas. Un monde différent de celui que je connaissais. Bon, tu fais des études en France, très sérieuses. Tu es diplômée d'un doctorat de biochimie. Oui, un DEA. Un DEA. Je n'ai pas fini le doctorat parce que je suis partie. Parce que tu es partie en Israël. Alors, comment réagissent une famille comme ça, communiste ? Quand on parle d'Israël, en général, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils ont réagi comment, tes parents ? Alors, ils ont réagi comment ? Surtout, d'abord, ils ont bien réagi parce que j'ai rencontré un homme extraordinaire qui était très, très sioniste, donc qui était un peu un électron libre dans la famille. Mais ils ont été très, très respectueux. Et peut-être, mes parents adoraient les voyages. Donc, on allait un petit peu partout en Europe. Et en fait, Maurice, il vivait en Israël. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé mon père, qui était très philatéliste. Et donc, il y avait plein de choses. Et puis, il traîne dans le monde quand même juif, de yiddish, etc. Donc, il a beaucoup aimé Marie. C'est déjà une bonne chose. Déjà pas mal. Et ça l'a aidé pour la décision de vous laisser partir, quoi, j'imagine. Et je pense que la deuxième réaction qu'il a eue, c'est qu'en fait, ma grand-mère venait de Berlin. Elle était en partance pour les États-Unis. Elle est restée en France. Ou elle a rencontré Israël Brand, mon grand-père, qui a donc suivi. On est restés en France. Et en fait, quand j'ai commencé en Israël la première année, je gagnais 300 chequels par mois. Et je pense que la première phrase de mon père, il a dit, attends. J'ai dit, attends, mais papa, c'est normal. Moi, ma grand-mère, quand elle est venue en France, c'était pas facile. Les débuts ne sont jamais faciles dans un pays. Il m'a dit, oui, mais le problème, c'est quand elle est venue de Pologne et qu'elle est venue en France, elle est venue pour gagner 10 fois plus. Et là, on s'aperçoit que tu gagnes 10 fois moins. Donc, voilà, ça a été son premier. Il a dit, mais bon, comme tu dis, on va attendre. C'est les débuts. Alors, justement, les débuts, tu ne parlais pas l'hébreu. Tu n'avais aucune culture religieuse. Et pourtant, tu atterrais à Jérusalem. Oui. Et ça a été un grand, grand coup de cœur, Jérusalem. Principalement pour les gens que j'y ai rencontrés. Et là, je... Comment dire ? Comment dire ? J'ai perdu les mots en français. Je veux citer en exemple les amis que j'ai rencontrés. Tous les Benassouli, les Peretz, les Barbés, les Taïeb. C'est parce qu'en fait, je suis un électron libre et je reste un électron libre. Pas toujours un peu à droite. Pas du tout religieux. Je n'ai pas trouvé encore le gourou inspirationnel. Mais voilà, j'ai été acceptée telle que j'étais. J'ai collé les Anahs, chez qui je vais manger souvent. C'est quoi cette espèce de monde communautaire juif que tu découvres en fait ? C'est un monde communautaire juif que je ne connaissais pas. Chaleureux, c'est farade. Voilà, très très chaleureux. J'ai aussi vu un homme... Peut-être parce que j'étais sensible aux différences de classe, de par mon background. Et je peux dire qu'à Jérusalem, ce qui m'a beaucoup... Par rapport à Tel Aviv, puisque je connais très bien Tel Aviv, puisque j'y ai travaillé. Et je connais aussi des Français de Tel Aviv et des non-Français. Eh bien, en fait, je trouve qu'au sein d'un comité français à Jérusalem, il n'y a pas de scission entre les gens qui sont venus de familles très aisées. Il est sûr que quand on vient de familles aisées, c'est plus facile, Lien. Et les familles qui ne sont pas aisées. Ça se mélange. Voilà. Vous vous trouvez à une Séouda-Chlichy, dans une synagogue. Vous vous trouvez un vendredi soir chez des gens qui ont invité des autres gens. Et là, tout le monde parle et on se revoit. Venez la semaine prochaine. Et vous n'avez pas de différence. Et c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas les différences socio-économiques. Ça ne se sent pas. Et je pense qu'en France, malheureusement, je dirais, bien que je n'ai pas vécu dans un monde communautaire, je pense qu'en France, c'est une société qui est beaucoup plus basée sur les élitismes. Il faut être beau, riche. Peut-être qu'il faut habiter plus vers les quartiers de Neuilly et du 16e. Et ici, vous avez cassé ça. Même ces gens qui viennent de Neuilly, ils ont envie de rencontrer ces gens qui viennent peut-être de Bagnolet et peut-être de partout. Et c'est très, très bien. Donc ça, ça vous a saisi. Et c'est lié à la religion. Je pense. Je pense. C'est rigolo parce que vous n'êtes pas du tout pratiquante encore aujourd'hui. Et vous dites ça. Peut-être que j'ai une âme religieuse. Peut-être que j'ai une âme et des valeurs. Peut-être que j'ai des valeurs religieuses. Et ça, par exemple, je le pense sans le lettre. Mais j'ai des valeurs. C'est assez touchant. C'est joli de voir ce que vous pensez. Enfin, ce que tu penses sur ta ville. Je le rends hommage parce que je ne suis pas facile à t'âmer. J'ai un sens de la critique. Et des fois, c'est énervant. C'est bien. C'est vivant, moi. Voilà. C'est vivant. Alors, tu arrives en Israël. Tu ne parles pas du tout l'hébreu. Du tout. Mais il faut quand même travailler. Comment tu envisageais de bosser dans ton métier ? Parce que ce n'est quand même pas évident. En anglais, j'imagine. Mais pas toujours simple quand même. Parce qu'à l'époque, l'anglais, c'est bien. Mais il faut quand même parler l'hébreu pour travailler en tant que scientifique. Et je le dis encore aux gens qui viennent. Il faut être patient. C'est-à-dire, quand je suis arrivée, mon mari m'a dit très clairement que je n'étais pas à niveau zéro, mais niveau moins 30. Puisque aucune culture religieuse, aucune niveau zéro. Puisque je ne voulais pas venir au début. Donc, pendant trois ans, je n'ai pas avancé dans le cours d'hébreu depuis le niveau zéro. Donc, c'était peut-être inconscient. Et donc, en fait, j'ai commencé pendant un an. J'étais six mois à Baitram, éducatrice de rue, qui m'a permis de bien connaître l'hébreu de la rue et tous les gros mots. Baitram, ce sont des maisons, on va dire, des centres pour enfants en difficulté créés par Henri Cohen-Solal. Henri Cohen-Solal. J'ai rencontré Henri. Et puis, comme j'étais pionne pendant mes études dans un lycée avec des gosses en difficulté à Noisy-le-Sec, il m'a dit, voilà, tu es faite pour Baitram. Viens t'en heuter. Malheureusement, je ne suis pas comme Henri. Je dis qu'Henri, il est merveilleux. Je pense que je n'avais pas le social dans la tête. Donc, après, par contre, j'aime bien la communication. Donc, j'étais, je tenais, pendant que le patron n'était pas là, un restaurant français dans l'Alliance française de Jérusalem. Un petit restaurant français tenu par un monsieur. Alors, tu avais mis toutes tes études scientifiques de côté ? J'attendais à parler l'hébreu. J'allais à Loulpan tous les matins. En combien de temps ça t'a pris ? Et l'après-midi, je venais travailler. Combien de temps ça t'a pris pour avoir un niveau, pour pouvoir commencer à bosser ? Ça m'a pris un an, un an, je dirais un an, un an et demi, mais avec une grosse accélération. D'abord, j'ai fait un excellent Houlpan et je le conseille à tout le monde. C'est l'Houlpan de l'Université de Jérusalem. Oui, extraordinaire. Et je l'ai travaillé comme on travaille à un concours de médecine. C'est-à-dire avec une montre à côté de moi, 6h30 levée, midi à midi et demi, je mange, jusqu'à 8h30, on mange. Et donc, je suis passée... Par les narines, par les oreilles, partout. Je suis passée de niveau Aleph à l'Université de Jérusalem à niveau d'Alette à la fin de l'année. Et je pense qu'il faut énormément travailler la lire. Travailler la lire. Travailler les brefs pour commencer à travailler. Bon, alors ensuite, tu commences à envoyer des CV. Voilà. Pas évident parce que tu t'appelles Brande à l'époque et on a l'impression que tu es Sandrine Brande. Ça ne passe pas très bien. On te prend pour un garçon, on t'appelle Bernard. Exactement. Bref, il y a des trucs comme ça qui sont rigolos. Vu qu'on t'appelle mais tu ne comprends même pas que c'est pour toi, tu as l'impression que c'est pour celui qui habitait dans l'appartement d'avant. Exactement. Donc, tu ne réponds même pas. Ce n'est pas grave. Et puis, tu comprends, tu changes un peu ton nom. Et les choses arrivent finalement à toi. On te propose un job dans une boîte intéressante. Une boîte pharmaceutique. Oui. Donc, j'ai commencé ma carrière à Teva, chez Abic, dans le domaine de la cardiologie. Et là, je suis tombée sur un type extraordinaire qui m'a dit, écoute... Un Israélien ? Voilà. C'est un Israélien qui me dit, chaque personne, quand elle vient en Israël, elle a une chance à un moment. Et il a dit, il y a une génération qui morfle. C'est toi. C'est difficile. Voilà. C'est la tienne. Il me dit, chez moi, c'est mes grands-parents. Il me dit, la deuxième, elle morfle un petit peu moins. Et la troisième, elle commence à être Israélienne et ça va mieux. Donc, en fait, voilà, j'ai accepté les données. Et il m'a dit, moi, je vais te donner ta chance. Et donc, il m'a dit, tu vas travailler... Il y a toujours quelqu'un comme ça sur sa route. On rencontre une personne qui nous donne la chance. Et il m'a dit, tu vas travailler trois mois en anglais. Tu seras un peu la mascotte de l'équipe parce que ce n'est pas toi qui va faire avancer les ventes. Et j'ai dit, ouais, c'est sûr. Et donc, il m'a dit, pendant trois mois, tu vas être la mascotte. Et il me dit, voilà, je te donne comme objectif. Il ne m'a pas dit que c'était sous condition. Il ne m'a jamais fait sentir ça. Il m'a dit, au bout de trois mois, tu as un vocabulaire, on va dire, de 20 000 mots que tu dois apprendre. Professionnel. Et voilà. Et donc, voilà. Des mots, c'est-à-dire de votre vocable. Et j'ai repassé mon cours de médecine. Encore une fois. Une seconde fois. Vous êtes assise, voilà, avec la montre. On recommence. On apprend tous ces mots, les noms des médicaments, etc. etc. Voilà. Mais avec aussi des couragements parce que c'est un peu... C'est dur. C'est un processus assez... Vous vous sentez infantilisé au début puisque tout le monde vous prend pour une mascotte et tout le monde dit, ça ira. Parce que c'est tellement nul au début. C'est que vous vous sentez par rapport, surtout quand on vient avec des études, etc. Et donc, j'avais des périodes de down que je remontais immédiatement. On me disait, bon, allez, 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 tu vas y aller, tu vas réussir. Au bout de combien de temps tu t'es sentie vraiment intégrée ? Au bout de combien de temps ? Je veux dire, c'est quand j'ai commencé à payer la taxe pour la télévision alors que je n'avais pas de télévision. Je m'en souviens très bien parce que mon mari, un jour, j'étais en down et il m'a dit, ah, au fait, il faut payer la taxe de la télévision. Et je lui ai dit, mais on n'a pas de télé. Il me dit, ouais, mais c'est comme ça. Ils prennent un sur un truc et puis il faut payer la taxe. Je n'ai jamais vu ça, moi. Mais j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Il m'a dit, non, non, il vaut mieux payer la taxe. Je ne sais pas, il y avait un truc d'onde, je ne sais pas. Donc voilà, et là, je me suis sentie intégrée. Je t'ai payé la taxe de la télévision sans avoir de télévision. Je t'ai dit, ça y est, j'ai su quoi. Voilà, ouais, c'est bon. Bon, alors, est-ce que tu as fait une carrière ? On va passer rapidement. très, très sérieusement à votre question, quand est-ce que je me suis sentie intégrée ? C'est quand j'ai retrouvé mon charisme. Au niveau de l'oral. Quand tu as retrouvé, c'est-à-dire, je pouvais parler en hébreu, avoir de l'humour, etc., bien que, voilà, et tant que... Tu as pu t'exprimer comme en français. Parce qu'il y a quelque chose aussi que je dois rencontrer. Quand j'ai commencé à travailler, ça a dû bien durer pendant deux ans, à la cantine où on mangeait avec plein d'Israéliens. Eh bien, moi, je n'avais pas mangé avec les Israéliens. J'avais mangé avec tout le service de femmes de ménage de Teva. Et je ne disais pas à mon mari. Mais là, qu'est-ce qui se passait ? On rencontrait des Éthiopiens, on rencontrait des gens qui étaient arabes. On avait un peu toutes les nationalités. Donc, on pouvait parler en faisant des fautes. C'était pas très grave. Personne ne se comprenait. Tout le monde posait des questions et on ne comprenait jamais les réponses. Et là, je me sentais bien. Tandis que d'avoir un Israélien devant moi et qui me demandait « Ma'atassit b'shi shabbat » et ça me prenait quatre heures pour aligner trois phrases. J'avais tellement honte que je disais que c'est impossible. Jusqu'au jour, mon mari m'a demandé comment ça se passe à la cantine de Teva. J'ai dit « Ça se passe bien. On parle toutes les langues. Il me dit comment ça se fait ? Personne parle en hébreu. Il me dit non. J'ai dit « Pourquoi ? » Il me dit « Parce que je mange avec le service de nettoyage. Donc, il y a toutes les nationalités. » Il me dit « Attends, il faut que tu ailles manger avec des Israéliens et parler que l'hébreu. » Et le jour où j'ai commencé à me violer et aller au contact des Israéliens et traverser, raconter un peu, là, j'ai senti que j'étais plus intégrée. Il faut quand même passer ça. Il faut passer cette barrière. Alors, tu as fait une carrière dans ce beau métier. Aujourd'hui, tu fais des allers-retours entre la France et Israël. qui veut ça ? Parce que je travaille sur un médicament qui n'existe pas encore en France. Toujours une classe. Une classe de médicaments tout à fait nouvelle pour le diabète. Enfin, contre le diabète. Voilà. Moi, je travaille avec la classe des LGLT, la SGLT2 Inhibitor. C'est une classe de médicaments qui a un mécanisme d'action très innovateur. C'est une classe de médicaments qui fait sortir en fait le glucose qu'on a dans le sang par les urines. Donc, les gens, ils ont moins de glucose dans le sang et aussi, ils perdent du poids. Ce n'est pas un médicament pour la perte de poids. Mais entre les médicaments du diabète, il y a différents avantages. Et en fait, cette classe de médicaments, c'est la classe de médicaments la plus innovative. Il y a eu une très grosse étude. Elle est prescrite en Israël ? Elle est prescrite en Israël. Cette classe de médicaments, enfin, je travaille un des médicaments de la classe. Il y a eu une très, très grosse étude qui a prouvé que ce médicament protège le rein et le cœur du diabétique. Et cette étude a été conduite par des investigateurs israéliens et des investigateurs américains. Donc moi, j'ai participé au launch de ce médicament. Et en fait, il y a deux pays au monde où cette classe de médicaments n'existe pas. C'est la France et la Corée du Nord. À mon grand étonnement. Et en fait, je suis envoyée par la boîte israélienne en France pour donner une expertise sur le lancement marketing de cette classe et essayer de challenger cette équipe française sur les avantages de cette classe et de quelle manière on va essayer de faire en sorte que les diabétiques français puissent en bénéficier. Comment tu prends ça aujourd'hui, alors que tu es depuis 30 ans ici, tu as toujours travaillé ici, de faire des allers-retours, de voir un peu cette France que tu as laissée il y a très longtemps ? Alors moi, je vais dire, je ne suis plus parisienne, je renais à Paris. J'adore. D'abord, j'adore parce que quand je vivais à Paris, je ne voyais jamais Paris. Et là, d'abord, j'habite un quartier que je recommande à tout le monde, c'est le quartier de Bercy. C'est à côté du parc Yitzhak Rabin. Et je vais tous les matins à la Défense et je redécouvre, d'abord, je vais au cinéma, je suis passionnée de cinéma, donc je vais au cinéma presque tous les jours et je redécouvre la beauté de Paris, l'île de la Cité, je vais manger des glaces à Bertillon. C'est extraordinaire. Tu vas raviver beaucoup de souvenirs à de nombreuses personnes qui nous écoutent. Fondation Louis Vuitton, enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Tu profites des avantages, mais tu es contente de rentrer quand même ? Je suis très contente. Quand je prends l'avion le jeudi soir avec tous ceux qui rentrent, bien que je ne fais pas des alias Boeing, je suis un alias stable, mais je suis très contente et en plus, je rencontre toujours des gens dans l'avion qui me parlent de cet alias qui est nouveau, des gens qui travaillent en France et qui reviennent en Israël et je pense, il faut avoir un esprit positif. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une catastrophe pour les enfants, pour les familles, pour les femmes qui restent toutes celles ici. C'est sûr, mais je prends, on va prendre, parce que j'en connais beaucoup, je prends un dentiste, je pense que ça doit être très difficile au bout d'un certain âge de s'habituer à une clientèle israélienne qui va négocier le prix, qui va... Je pense que c'est dans certaines corps de métier, ça doit être difficile et je pense qu'il faut vivre l'alias le mieux possible. Si le vivre le mieux, c'est travailler en France et venir à la retraite complètement, c'est la plus belle retraite au monde qu'il peut y avoir, faire six mois à Paris et six mois là. Donc il faut, quoi qu'il arrive, il faut prendre les choses de manière positive puisque c'est notre vie et tout le monde ne vient pas avec les mêmes choses, tout le monde n'est pas ego, mais dans le lot de choses que vous avez, essayez de trouver ce qui sont des forces pour vous. Alors juste pour terminer, tu m'as dit en préparant l'émission que tu as réussi à t'intégrer parce que tu étais d'une famille où on ne se posait pas de questions et qui était prête à s'assimiler en France et quelque part tu as fait pareil ici. Mais voilà, moi j'ai une grand-mère qui a quitté la Pologne et Berlin pour aller vers les Etats-Unis avec sa soeur, elle est arrivée en France et en fait il y en a une qui a été à Londres, la moitié de ma famille vit à Londres et l'autre, elle a rencontré Israël Brand et elle est restée à Paris. Et donc je pense que dans ma famille il y avait un esprit, je pense que c'est une valeur juive, c'est de s'intégrer dans le milieu où on se trouve, peu importe où on est mais de s'intégrer. Et le fait que mes parents étaient communistes, je veux dire, c'est s'intégrer dans la ville où vous êtes, participer à la vie sociale de la ville, à la vie politique, ce sont des assimilités par vocation, peu importe où ils sont. Et en fait je pense que c'est quelque chose qu'ils m'ont transmis puisque quand j'étais petite j'allais aux colonies communistes et tout et je ne me suis jamais posée de question. Donc là non plus tu ne t'es pas trop posée de question. Et là je ne me suis pas posée de question. C'est-à-dire, j'étais tombée dans le bain et bien il fallait que je nage. Il ne fallait plus réfléchir à ce que c'était bien. D'abord nage et quand tu auras bien nager et que tu sauras bien le crawl, ce n'est pas seulement la brasse, et bien là tu pourras commencer à réfléchir. Est-ce que c'était bien ? Est-ce que ce n'était pas bien ? Et je dis la vérité, je n'ai même pas le temps de réfléchir parce que c'est génial. Tu as eu deux filles qui, une a fini l'armée, enfin les deux ont fini l'armée en fait. Et ça aussi, c'est un signe d'intégration incroyable. Oui. Alors j'ai une fille qui est officielle à Tzahal, qui est sortie coach sportif de Tzahal, elle a fait Wingate aussi et puis maintenant qui fait des études de nutrition parce qu'elle est très, je pense qu'elle a hérité de moi, elle croit à la motivation et le coach. Elle pense que quelqu'un qui est malade, il est important que, la principale chose que vous pouvez faire dans votre vie, il y a deux choses. Pour votre santé, c'est arrêter de fumer et descendre votre overweight. Le reste, c'est God et la génétique. Donc Eden, elle est très, très motivée et elle fait sport et Zuna, donc la nutrition. Et donc, elle a 25 ans et j'en ai une hôte qui, elle, fait des voyages. Donc, elle va à la rencontre des gens. Ça fait deux ans qu'elle a fini l'armée et elle est partie en Amérique du Sud et elle revient ce soir du Cambodge et de la Philippine. Oui, elle a suivi le parcours israélien. Bon, en tout cas, merci de nous avoir raconté un peu ce beau parcours. On te souhaite bonne chance avec le CGLT2, enfin la catégorie de médicaments. Le SGLT2. SGLT2, en anglais, c'est mieux. Voilà, à bientôt. À bientôt et je t'en remercie, Cathy. De rien, un plaisir. Ciao. Bye bye. Ils ont relevé le défi de l'Alias Story, c'est vous, c'est nous. Sous-titrage Société Radio-Canada et je t'en remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada